Je suis comme vous, je vois bien les informations et je me demande si c'est pas le début du changement, comme Martin Robin nous l'annonçait, la France tombe très bas et elle n'y restera pas longtemps et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver, en tout cas confiance et prière. Jésus nous demande de suivre les 10 commandements, attention dans votre recherche Google tapez bien Bible catholique car il existe de nouvelles bibles avec de mauvaises traductions qui circulent, normalement elles avaient disparu et c'est a cause de ces bibles que ressorte l'idée que Jésus avait des frères et soeurs et qu'il aurait même un enfant, non il faut prendre la vraie traduction de la Bible, celle qui est issu de la Bible complète et qui a été traduit par des moines compétents. Moi en essayant de supprimer les péchés, il y en a un qui revenait sans arrêt et je ne pouvais m'empêcher de le faire, a chaque fois je demandais pardon a Dieu, d'ailleurs j'ai une petite astuce pour connaître votre degré de sainteté, c'est de voir a quelle vitesse vous vous confessez après un péché, plus c'est rapide, plus vous êtes proche de Dieu. Donc je faisais le même péché et vraiment je ne pouvais pas faire autrement, Jésus m'a fait comprendre 2 choses, d'une part que je luttais et que ce péché je le faisais de moins en moins souvent et d'autre part que j'avais trouvé ma misère en étant incapable de ne pas commettre ce péché. Les larmes du Ciel … Au sud du Mexique, au Guatemala, dans la maison de Nadia, une statue de la Vierge Marie a pleuré, il semblerait que Nadia ait fait un rêve ou la Sainte Vierge pleurait et au matin la statue dans sa maison pleurait réellement. Certaines personnes disent que la statue a pleuré car ses enfants ont mal tourné. … A gauche, dans la zone blanche, vous pouvez voir plus de vidéos … et a droite, dans la zone rouge, voir la dernière vidéo … Merci de m'aider a faire grandir ma chaine … abonnez vous … en suivant … la flèche rouge …